Musique Je m'appelle Marceau Bourg-Darias, j'habite en Corrèze et je suis grimpeur et lagueur de métier et de formation depuis 18 ans et également formateur en connaissance du vivant et plus principalement en ce qui concerne le végétal et la physiologie végétale. Je m'auto-proclame architecte du vivant. J'ai deux enfants, une compagne et plein d'activités annexes qui me nourrissent et qui me permettent de proposer des formations de qualité, je crois. Je me suis aperçu que j'avais des compétences qui étaient peu répandues, que je ne trouvais pas dans la littérature les réponses que je cherchais à la base et j'ai continué à me former, à chercher à comprendre, à rencontrer des gens, à expérimenter. Aujourd'hui, je me sens prêt depuis quelques années puisque ça fait déjà 10 ou 12 ans que je fais des formations sur la taille des arbres fruitiers, prêt à transmettre cette compréhension qui tourne autour d'un regard un peu différent qui mélange une approche scientifique précise sur la physiologie végétale et en même temps une approche pratique. Ma qualité, c'est d'arriver à faire le lien entre des études scientifiques et des gestes pratiques puisque je suis d'abord un praticien qui est passionné par ces notions de physiologie végétale. J'ai envie de bien faire, j'ai envie que ça fonctionne bien et quand ça fonctionne bien, j'ai envie de le transmettre. Et alors du coup, cette idée de feuillage sous-terrain me plaît assez. C'est qui qui m'a parlé de feuillage sous-terrain ? Pour moi, c'est Francis Ali qui parle de ça. Et cette idée de feuillage sous-terrain me plaît assez parce qu'il faut imaginer qu'il met un système radiculaire et puis le système radiculaire meurt et il se décompose et en se décomposant, il laisse place à une galerie et ainsi de suite. Donc il met, il enlève, il met, il enlève, il enlève et il crée de la porosité comme ça. Et cette porosité, elle est accentuée par le fait que les vers de terre viennent, décomposent cette matière et laissent en place des éléments nutritifs. Est-ce que l'arbre fait mourir ou abandonne uniquement les toutes petites racines ? Ce qu'on appelle les feuilles. Ou aussi certaines plus grosses qui vont du coup laisser place, je ne sais pas, un stylo ? Si tout va bien, il a plutôt tendance à quand même garder, enfin faire, c'est le chevelu racinaire qu'il faut considérer comme un feuillage. Après sur les racines fines, il y a un renouvellement mais qui ressemble plus au phénomène de basculement et de mortalité des branches qui fait qu'elles sont moins utilisées parce qu'il y a davantage de sustentants nutritifs ailleurs donc elles sont délaissées au profit d'eux. Donc là, il y a du renouvellement. Mais après, il y a une architecture racinaire aussi qui est pérenne et qui demeure en place un peu comme il y a l'architecture sur l'arbre, sur l'extérieur aussi. Donc l'architecture qui est aussi impactée par le sol. Donc il y a l'architecture racinaire au même titre que l'architecture aérienne. Elle va être impactée par non seulement la génétique du végétal, forcément aussi, une génétique d'une architecture racinaire propre à chaque végétal, mais elle est aussi impactée par des facteurs extérieurs qui peuvent être de la même manière le climat, mais les sols et la profondeur et la vie du sol, beaucoup. C'est intéressant, en fait, ça ne donne pas de réponse, mais ça ouvre plein de portes de sorties. Je pense que c'est important, ces portes de sorties-là, d'avoir cette certaine souplesse d'esprit et de comprendre que des fois, on pense qu'on est obligé d'aller dans une direction pour que ça fonctionne. Mais peut-être, mais il faut avoir conscience que c'est parce qu'on n'a pas trouvé la solution pour que ça fonctionne autrement. Et je crois que sur l'irrigation, on est souvent sur ce genre de considération-là. On se demanderait comment on peut pousser les arbres dans un coss. C'est encore pire qu'ici, je crois. Donc, en fait, le risque, c'est de créer une dépendance et le fait que tes arbres n'aillent pas la capacité à les descendre, enfin, ne développent pas cette capacité à descendre, chercher ce dont ils ont besoin au niveau humidité ou alors, enfin bon, après, il faut voir. L'intérêt, c'est de voir comment le vivant se développe avec ça et la porosité que ça crée. Parce que ce qu'il faudrait éviter, c'est le goutte-à-goutte. Il vaut mieux arroser. Il vaut un gros coup. Mais c'est ce qu'on fait, mais le goutte-à-goutte. Après, nous, on fait le goutte-à-goutte parce que ça permet d'aller en profondeur. C'est-à-dire qu'on met 24 heures quasiment de goutte-à-goutte. Et après, il ne touche plus pendant 10 jours, 15 jours. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est une nuit en plus. Même deux fois, deux mois. Pendant l'été, on fait deux-trois arrosages. Voilà, il y a deux-trois tours d'arrosage. Mais en fait, dès qu'on a passé les 20 jours de canicule ou 10 jours de canicule, où vraiment, on voit que les arbres, ils risquent d'avoir des problèmes de régulation thermique. Et du coup, on fait des gros arrosages espacés. En fait, il y a un outil qui a été développé par l'INRA pour comprendre à quel moment il faut arroser et qu'est-ce que ça génère, justement avec des tests sur la chambre à pression positive. Donc, ils connaissent les différentes pressions qui sont capables d'accepter les arbres. Et puis, ils voient à quel niveau redescend tous les jours la tension dans le végétal. En fait, c'est ça qui est le plus important. Il peut monter très haut. Du moment qu'il redescende la nuit dans une tension qui est acceptable, il arrive à résister. Le problème, c'est le cumul des tensions. C'est-à-dire que si on a une tension qui redescend à moins 4, moins de 5 bar, et puis la nuit d'après, elle est à moins 6, moins 7, et elle n'arrive pas à redescendre, là, ça pose vraiment problème. Là, l'impact est beaucoup plus fort sur la sécheresse. En fait, le risque, c'est d'avoir des cavitations. Et c'est ça qui fait baisser la vitalité des arbres sur le long terme avec les problèmes d'eau. C'est ces phénomènes de cavitation. Et donc, il y a des outils comme ça qu'ils ont développés pour voir ça. Mais bon, finalement, ce que vous faites, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que d'arroser à la demande et en fonction de... On le fait de manière empirique. Après, si on veut le faire de manière plus intuitive, il faudrait pas soumettre les choses comme ça et puis aller voir vraiment le profondeur, faire des calculs savants pour... Alors, je suis pas en bas-fond, j'ai un coteau. J'ai planté dessus des arbres en 2010 et ils se développaient. J'ai planté, j'arrosais juste à la plantation. Après, tu en disais, débrouille. Et ils se sont pas débrouillés. Ils végétaient, ils mourraient pas. Et donc, il y a 2-3 ans, je me suis décidé à les arroser. Mais je voulais justement qu'ils, comme tu disais, qu'ils développent leur système racinaire pour s'autonomiser. Je voulais pas qu'ils deviennent dépendants de mon arrosage. Donc, j'ai creusé des trous à la tarière, à ça du tronc. Et un trou gros comme ça, j'ai rempli de poudzolane. Et j'arrose par là, mais j'ai fait un trou qui est profond comme ça, pour arroser dessous. Et du coup, j'arrose au goutte à goutte aussi, mais plusieurs heures. Pareil, pour remplir le dessous. Ils se sont développés de manière magistrale, mais voilà, je sais pas sur le long terme, si vraiment ça fait quelque chose, si ça les fragile, si ils deviennent dépendants de mon arrosage. Comme je disais, il y a une redistribution. Donc, s'il y a une racine qui y va, après, c'est redistribué partout, même dans le sol. Donc, il y a de fortes chances que l'eau que tu mettes là, après, elle soit distribuée jusqu'à un peu partout. Bon, après, ça a l'air d'avoir fonctionné. Au niveau du résultat, oui. Après, heureusement, peut-être heureusement que t'as mis de la pouzolane. Et là, ils sont à ça, ils sont tous les ans. C'est peut-être que la pouzolane, en fait. Oui, c'est ça. C'est peut-être que la pouzolane. C'est peut-être que l'air, oui. Peut-être qu'en fait, il y avait un problème de porosité du sol, que t'as passé la couche d'argile et t'as permis de drainer. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça a pu fonctionner. Peut-être pas que l'arrosage, tu vois. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est toujours délicat de faire des raccourcis comme ça. Mais en tout cas, ça a fonctionné, c'est bien. Si ce n'est que l'eau, il faut qu'elle soit en contact avec les matières humiques. Ah, mais c'est pas le cas. Sinon, en fait, t'es dans un système décalé. Donc, c'est comme apporter du compost au fond du trou. C'est hérétique, en fait. Il ne faut pas faire ça. Apporter du compost au fond du trou, c'est que vous mettez une matière organique à décomposer qui n'a rien à faire au fond du trou. Le compost, ça s'apporte sur le sol. Et c'est la pluie qui est chargée de faire le vecteur avec cette matière-là. Par contre, le protéger, cette matière, la protéger pour pas qu'elle sèche, ça, c'est important. Mais de là à la foutre dans le trou, il faut vraiment éviter les matières nutritives au niveau des racines. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, au niveau de l'autonomie, vous risquez d'avoir des problèmes à très moyen terme. Donc, en fait, pour l'eau, je me pose la question. Qu'il soit en haut de mon trou et qu'il soit arrosé par le bouton du trou ? Mais en fait, quand je te disais la pouzolane, la pouzolane, c'est hyper riche en minéraux, en fait. C'est pour ça que j'ai mis la pouzolane ? Bon, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais probablement que l'eau que tu mets au fond, elle crée une fraîcheur. Mais cette fraîcheur, elle doit profiter à plein d'autres choses aussi en-dessus. Ça a fonctionné, t'as bien joué. T'as bien joué. C'est étonnant parce qu'en fait, il y a des fois où c'est complexe. C'est-à-dire qu'une fois que le système a amorcé un mauvais fonctionnement, du coup, t'es... Tous les arbres sont par partis. Ouais. Et il y a encore un poirier qui fait des branches comme ça. Et la très grosse majorité, ils font des longueurs comme ça, alors qu'avant, ils étaient à ça. Ouais. Souvent, de toute façon, un arbre qui part pas, c'est un problème de connexion au sol. Bon, il n'y a pas à être secret. Ouais, c'est souvent. Ou alors, sinon, ça se voit très rapidement, visuellement, sur des problèmes mécaniques, des coups de débroussailleuse malheureux qui ont enlevé le cambium aux pieds. Voilà. On en a tous vu, hein. Ouais, ça, il faut être vigilant là-dessus. Des fois, on peut dire, oh, grand Dieu, tout l'univers est contre moi. Et puis, en fait, c'est toi qui a foutu un coup de débroussailleuse au pied. Mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Sinon, une question, puisqu'on est un projet ou des systèmes envergés maraîchers. Et donc, les cultures maraîchères sont déguées. Pas bien dans les arbres. Donc, à quel moment on peut se passer dérégation sur l'arbre ? À quel moment, ça donne des racines dans un endroit où on ne les verra pas ? Ouais, c'est une bonne question. Caroline m'en parlait ce matin, d'un système qu'ils avaient pensé en mettant des céréales au pied des arbres pour concurrencer au niveau racinaire, pour faire en sorte que les arbres doivent passer dessous pour limiter la connexion. Alors, bon, moi, ce que je crois, c'est aussi qu'il faut se méfier des fois, parce que les racines sont capables de faire ça, puis de remonter et de revenir là. Donc, ça va dans le sens. En fait, la question, c'est où est-ce qu'il a de quoi manger, l'arbre ? Il va mettre ses racines là où il a de quoi manger. Donc, s'il n'a rien à bouffer, sauf sur la butte de permaculture, il va bien finir par y aller. Alors que s'il y a à manger aussi le long, il y a de fortes chances que ça soit moins concurrentiel quand même, malgré tout. Toujours le fonctionnement avec les arbres, moi, je me pose souvent la question, je ne suis pas un expert en agroforesterie, mais la question que ça me pose, c'est que, on le disait, les micro-organismes des arbres, ce n'est pas les mêmes que les micro-organismes des surfaces ouvertes. Donc, on va se retrouver à vouloir les deux. Et vouloir les deux, sous les arbres, on dit des fois, oui, ça ne fonctionne pas sous les arbres. Mais il faut comprendre que sous les arbres, la vie fonctionne parce qu'il y a des feuilles et des choses qui tombent en permanence et qu'il n'y a personne qui piétine en quelque part. Donc, en fait, si on piétine et qu'on ramasse les feuilles et qu'on les met dans la butte, ça pose question sur l'alimentation de l'arbre. Et souvent, j'ai cette réflexion-là en me disant que ça peut marcher, mais que pour que la symbiose entre les mycorhizes des arbres et les mycorhizes de nos légumes, ou à la limite, bon, les légumes, ça risque d'être très compliqué, mais sur les plantes vivaces, que les mycorhizes se fixent aussi sur les plantes vivaces et qu'il y ait cette communication que l'on cherche qui nous permettrait de trouver un intérêt réel à ça, autre que la gradation des sols, mais plutôt sur l'alimentation et sur la qualité vraiment intrinsèque de l'aliment, pour que ça puisse fonctionner, il faut quand même qu'on prenne en considération le milieu favorable à l'arbre. Moi, j'ai la sensation que ça marche super bien sur les plantes vivaces et que c'est un peu plus compliqué sur les annuels. Sur les plantes vivaces, moi, j'ai pas cette sensation-là de concurrence, vraiment pas, même d'ailleurs, je sais pas, vous avez tous essayé le BRF. Le BRF sur les plantes vivaces, alors peut-être c'est un peu dur la première année, mais après, c'est magique. Sur les cultures petits fruits, tout ça, ça fonctionne super bien. Par contre, sur les plantes annuelles, ouhou ! Et en fait, moi, je le relis au fait que la connexion entre une plante et un champignon, elle met du temps à se faire. Et il faut que la plante soit intéressante. Et une annuelle, au début, c'est tout sauf intéressant. C'est exogène, c'est importé, ça a du mal à se développer, c'est un peu difficile au départ, donc on va la stimuler, stimuler sa croissance. Et en fait, avant qu'elle soit intéressante, ça va prendre vachement de temps. Finalement, celles qui arrivent, c'est les plantes comme les choux, qui vont résister longtemps et qui vont être presque ligneux, et au bout d'à la fin de l'année, les choux, ils ont mis du temps à démarrer. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Moi, j'observe ça. Enfin, je ne sais pas si vous observez ça, mais j'observe ça et que souvent, c'est le temps de connexion qui nous fait défaut sur les plantes annuelles. Plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, donc repensons, les micro-organismes en symbiose avec les arbres sont en symbiose avec un système pérenne. Et donc, c'est des organismes de système pérenne. Alors que nos plantes annuelles, non. Donc, on ne peut que profiter de la gradation par les matières. Plutôt que par la connexion directe à des micro-organismes de plantes pérennes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501